Tous là ! Team OEL, Thomas M. Chouet, Nico ! Bonjour à tous ! Encore un vendredi, décidément ! Eh ouais, les vendredis, tu es le consultant du vendredi ! On ne t'a pas vu depuis un petit moment, Nico ? C'est vrai ! Une vie professionnelle chargée, remplie ! Un mouvement de travail, notamment ! Oh là là ! Mais bon, tu suis toujours l'actualité de l'Olympique lyonnais ! Toujours, évidemment ! Comment ? Tu es un passionné, un supporter comme nous tous ! Surtout en ce moment ! Ouais, il y a des belles échéances ! Ouais, il y a des belles échéances ! Tu parles sûrement de celle de ce soir, un lion guingant ! Ouais, en partie, ouais ! Parce que c'est l'avant-match de guingant ! En vrai, c'est un match important, parce qu'il faut rappeler quand même que l'année dernière, guingant nous a battus à plusieurs reprises ! Il y en a beaucoup qui nous ont battus, les équipes dites faibles ! Oui, mais guingant à plusieurs reprises, ils nous ont éliminés en coupe, ils nous ont battus en championnat ! Alors que cette année, on est plutôt en réussite, deux victoires contre eux ! Cette saison, c'est quand même plutôt pas mal ! On les a tapés chez eux, d'ailleurs avec un super match de Memphis ! Tu te rappelles ? On avait eu une première mi-temps compliquée, puis Memphis s'était réveillé, blablabla ! On les a battus en coupe ! Alors, ils sont derniers de Ligue 1, guingant ! C'est pas forcément mérité, d'ailleurs ! Oui, c'est pas forcément mérité ! Et tu fais bien de le dire parce que, vous savez, je fais toujours le rétexte un peu, les statistiques avancées des équipes qu'on affronte ! Donc Strasbourg, je l'ai dit, 20ème de Ligue 1 ! Au niveau des buts marqués, ils ont marqué 16 buts, ils auraient dû en marquer 21 ! Donc ils sont en sous-performance effectivement, comme tu disais, ils méritent mieux ! Et au niveau des buts encaissés, c'est absolument incroyable, c'est énorme ! C'est 48 buts encaissés ! Et ils auraient dû en encaisser seulement 31 ! C'est beaucoup, mais c'est déjà bien moins ! Donc pareil, là, ils sont en sous-performance ! Ouais ! 48 buts encaissés, ça fait beaucoup ! Et oui ! Ce qui veut dire que peut-être qu'il y aura une fin de série, peut-être contre nous, peut-être prochainement ! Et au niveau des expected points, donc des points attendus, ils devraient non pas être 20ème du classement, mais être 16ème ! Avec 27 points, donc 13 points de plus ! Donc tu vois, c'est une équipe qui est quand même sous-côtée, qui n'a pas beaucoup de chance ! Et puis au niveau des meilleurs buteurs, c'est Marcus Thuram ! 7 buts, c'est le meilleur buteur, il aurait dû en marquer 7 ! Il est très réaliste ! C'est déjà pas mal ! Ouais ! C'est un bon scoreur, 7 buts ! Quand tu as bien gants, tu n'as pas non plus 50 occasions par match ! C'est un bon taux ! C'est un bon taux, et c'est un attaquant qui va vraiment se développer ! Il est jeune, il a 21 ans, il a déjà un physique de déménageur ! Il est très très bon en pivot, il est très très bon devant le but ! Je pense qu'il a l'entourage aussi, qui lui permettra de bien évoluer ! Ouais 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 ! Je pense que sa famille, ils sont quand même assez droits, je pense, les Thuram ! Ouais, c'est un super joueur ! Deuxième meilleur buteur ! Alors, il est un peu plus loin, c'est Benezet, 3 buts, il aurait dû en marquer 2 ! Et puis, pour clore le podium, si je puis dire, Nolan Roux ! Qui sera peut-être titulaire ce soir ! La déception ! C'est un bon attaquant, je pense que c'est un bon attaquant ! Il a planté 15 pions l'année dernière ! C'était avec Metz ! Metz, ouais ! 15 buts à Metz ! Et là, il n'a pas réussi à vraiment s'intégrer ! Ah, il a fait du mal ! Ça a fait du mal ! Ça a fait du mal, effectivement, comme tu dis ! Donc, Nolan Roux, 2 buts, il aurait dû en mettre 2,5 ! Donc, il est cohérent avec ses stats, mais ce n'est pas terrible ! Au niveau des meilleurs passeurs, c'est Ludovic Blas ! International Espoir, 4 passes décisives, il aurait dû en faire qu'une ! Donc, lui aussi, il surperforme ! Et puis, Rebocho, 3 passes décisives, il aurait dû en faire 2 ! Voilà ! Et au niveau des expected goals par 90 minutes, le plus dangereux, c'est Marcus Thuram ! Que ce soit au niveau des passes décisives ou des buts, ça sera l'élément principal ! Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match, Nico ? Toujours un contexte un petit peu particulier avant un match de Ligue des Champions ! Surtout que là, ce n'est pas n'importe quel match ! C'est le Barça qui arrive ! Donc, forcément, ça va être assez tendu de ce point de vue-là ! Mais je pense que, moi, je trouve qu'en ce moment, l'OL est plutôt beau à voir ! Et tu vois, il y a plusieurs fois où je me suis dit, on va se faire un peu chier ! Je pense que ce soir, on va voir un bon match ! C'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vus, tu vas dire, je crois qu'on va se faire chier ! Ouais, ouais, j'étais pas un peu antivère ! Et bien là, je pense que, tu vois, il y a même le soleil ! Il fait très chaud ! On en doudoune, mais je vous avoue qu'on transpire à l'intérieur ! Je pense qu'on va voir un beau match, une belle victoire ! Je pense que les joueurs seront assez professionnels pour ne pas se penser trop, en tout cas au Barça ! Forcément que ce serait un peu dans les esprits, mais pas trop ! Et voilà, je pense qu'on va avoir une belle victoire ! Il y a certains joueurs qui vont vouloir marquer des points avant le grand rendez-vous ! Donc, j'ai de fortes attentes ! Ouais, t'as de fortes attentes, mais je pense que moi aussi, nous aussi, on a de fortes attentes ! Alors, bien évidemment, tu l'as dit, on n'est pas encore au match du Barça, mais c'est dans toutes les têtes ! C'est Bertrand Traoré qui l'a dit en conférence de presse ! Bruno Genesio, lui, de son côté, il a dit qu'il préparait le match contre Guingamp et que le match contre Guingamp ! Réponse classique devant le journaliste ! Mais non, c'est ce qu'a dit aussi Jocelyn Gourvenec en conférence de presse, l'entraîneur Guingampé, qui a dit, « Connaissant Bruno, je sais qu'il prépare le match de Guingamp et le match de Barcelone ! » Donc, c'est-à-dire qu'il va mettre une équipe en place, alors bon, selon ce que j'ai lu à droite à gauche, on parle peut-être d'une défense centrale marsale de Naier, inédite, avec Dubois à droite, à gauche, Mendy ! Dubois qui fait de bons matchs ! En ce moment, il n'est plutôt pas mauvais, donc à suivre ! À suivre, et c'est vrai qu'il a vraiment pris cette place de titulaire à droite ! Au milieu de terrain, on devrait avoir le double pivot classique Awar Dombélé, Fekir en meneur de jeu, et puis à droite, l'interrogation entre Aoré ou Cornet, toujours ! C'est vraiment ce seul poste qui est compliqué ! Memphis Depay devrait être sur le banc, et à gauche, on devrait avoir Terrier ! Ouais, Terrier, j'ai un peu de réserve, je trouve que c'est un peu la seule recrue, on se demande encore un peu qu'est-ce qu'il nous a apporté ! Et dans l'axe, pardon, Dembélé ! Dembélé dans l'axe, qui lui aussi est en train vraiment de nous faire plaisir en ce moment ! Moi, je pense qu'à droite, ce sera peut-être plutôt Traoré, parce que je vois Maxwell Cornet titulaire face au Barça, je pense ! Ah ouais, toi tu le vois ? Je pense que c'est bien regroupé derrière, et puis parti en contre face au Barça, donc je le vois, c'est un match pour lui ! Donc je pense que ce soir, ce sera surtout Traoré, enfin, peut-être que je me trompe, mais voilà, une équipe... De toute façon, je trouve que cette année, on n'a pas 11 joueurs, on en a beaucoup plus ! Tu es comme Gourvenec, il dit qu'il y a 14 ou 15 joueurs qui tournent bien comme il faut ! Je trouve que c'est vrai, donc même s'il faut faire un petit peu tourner, on aura un effectif, ou un 11-type en tout cas, qui sera agréable, je pense ! Voilà, je pense qu'on peut être serein ! Toi, tu serais à la place de Bruno Genesio, tu mettrais quasi l'équipe type sur le terrain ce soir ? Non, je ne mettrais pas l'équipe type ! Je ne partirais peut-être pas, par exemple, avec Awar & Dombele au milieu ! Moi non plus ! Parce que je les veux frais, alors peut-être un sur le 11-type remplacé par l'autre, et puis suppléé peut-être par Touzard ou par un autre joueur, mais peut-être pas les deux ensemble ! Et puis sinon, je ne pense pas que c'est un match qui va fatiguer de façon conséquente les joueurs, donc je pense qu'on peut se permettre quand même de ne pas y aller avec l'équipe 2, ils peuvent jouer vendredi ! Après, il y a toujours ce risque de blessure, on l'avait dit avec le Paris Saint-Germain, mais bon, le Paris Saint-Germain, même avec des blessés, a réussi à faire un… On fait le taf ! Ouais, on fait le taf à Manchester, donc voilà ! Après, ça ne sera pas la même équipe, pas la même tactique contre Barcelone, parce que Nabil Fikar ne sera pas là, et ça, c'est une donnée importante ! Effectivement ! On va peut-être passer d'un Can 2-3 à un 4-3-3, un milieu renforcé ! Ce sera sûrement ça, d'ailleurs ! Ouais, avec Luca Touzard, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler ! Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même essayer de préparer un minimum la rencontre du Barça ? Je veux bien croire que chaque match, il faut les prendre les uns après les autres ! Oh, il a le temps de travailler à l'entraînement ! Il travaille à l'entraînement et il ne faut pas… Je pense qu'on lui reprocherait de mettre une composition dans la préparation du Barça, parce que si ça se passe mal… Ah ouais, donc ça, ça remettrait beaucoup de choses en question ! Donc, je pense qu'il fait bien de faire sa feuille par rapport à l'adversaire ! En l'occurrence, c'est Guingamp, c'est pas Barcelone tout de suite ! Donc, il a raison de ce point de vue de la France ! Ouais, toi, de toute façon, t'es toujours d'accord avec Bruno Genesio, hein, n'est-ce pas ? Plus que jamais ! Tu prends quelques insultes, souvent ! Mon cœur peut être pote à l'idée de savoir s'il va être prolongé ou pas ! Alors, selon toi, il va être prolongé ou il va pas être prolongé ? En tout cas, là, il ne peut qu'être prolongé ! Ouais ! On fait un 8 ! C'est bizarre ce que je vais dire, mais ça peut dépendre finalement de notre parcours en Coupe Nationale, parce que… Ah ouais, toi, c'est pas la Ligue des Champions, c'est les Coupes Nationales pour toi ! La Ligue des Champions, elle a déjà franchi l'objectif ! L'objectif, c'était de se qualifier ! Maintenant, on arrive face au Barça ! Si on se fait éliminer au Barça quand on peut Barça, c'est pas ça qui est motif de licenciement ! Là, le championnat, j'ose espérer qu'on sera dans les trois premiers ! Est-ce que d'ailleurs la troisième place sera suffisante pour aller en Ligue des Champions ? Ça aussi, ça dépend aussi du vainqueur de la Ligue Europa ! Si le vainqueur de la Ligue Europa, on répète le… Comme l'a Tético l'année dernière ! Voilà ! Et déjà qualifié pour la Ligue des Champions, ça nous sera favorable ! Mais sinon, il peut y avoir une équipe comme Chelsea qui gagne la Ligue Europa, mais qui ne finit pas dans les quatre premiers ! Tout à fait ! Il faudra passer par le tour préliminaire ! Donc, assurer la seconde place, ça serait quand même mieux, aller chercher Lille ! Mais voilà ! Et donc finalement, la dernière compétition, c'est la Coupe Nationale ! Donc, si on va au bout, je pense que c'est quand même quelque chose qui reste dans les mémoires, les Coupes ! Et je pense que ça peut être le facteur X qui favoriserait la prolongation de mon grand Pep Bruno Genesio que j'admire ! N'est-ce pas ? Non mais tu as peut-être raison, mais la prolongation, elle aura lieu le 31 mars ! La prolongation ou pas ? C'est ce qui a été dit en tout cas ! Donc, on ne saura pas où on en a... Voilà, c'est ça ! Oui mais alors, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, si tu décides le 31 mars de ne pas prolonger Bruno Genesio, quelles en seraient les raisons ? Parce qu'on est sur le podium, on s'est qualifié en Ligue des Champions, on est pour le moment en tout cas toujours engagé en Coupe Nationale ! Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Je crois que tu es en train de donner une petite réponse ! C'est Jean-Michel Président ! Et puis, tout va bien au niveau des comptes aussi ! Tout va bien au niveau des comptes ! Bon, je ne sais pas si Pep a fait la comptabilité ! Mais tout va bien ! Tout va bien ! Tout est au vert ! Vert ? Non, on ne va pas en plein externe ! On passe au petit pronostic ! Alors, tu vois quoi ce soir toi comme résultat ? Ce soir, je vois un beau match ! Une belle victoire ! 3 buts à 0 ! But de qui ? Avec Moussa Dembele qui marque ! Oui ! Qui reste sur sa lancée ! Avec Nabil Fekir qui marque avant ce match où il ne pourra pas être là face à Barcelone ! Et puis, un petit but ! Allez, Traoré ! Parce qu'il score souvent ! Allez, moi je dis une victoire 1-0 à l'arraché ! A l'arraché, but de Bertrand Traoré ! Nous verrons bien les guns ! Mettez-nous en commentaire, vous, ce que vous voyez pour ce match ! Qui vous aimeriez voir sur le terrain ? Est-ce que vous pensez qu'il faut préparer ou non ce match face à Barcelone ? En commençant par ce soir face à Guingamp ? Dites-nous tout en commentaire les guns ! On vous souhaite un très bon match ! Et puis, profitez du soleil pour ceux qui sont à Lyon ou ailleurs ! Parce que normalement, je crois que le soleil est partout ! C'est un peu le printemps ! Allez skier ce week-end ! Profitez bien ! Allez au parc si vous êtes à Lyon ! Et puis, mardi ! Mardi, revenez bien à Lyon ! Parce qu'il y a ce gros match ! Mais on aura le temps d'en rediscuter ! Il y aura une vidéo ce week-end sur le Barça ! J'ai analysé le Barça pour vous ! Comment battre le Barça ? Qui sont les joueurs du Barça ? Quelle est la tactique ? Bref ! Tout un événement ! Un bel événement en tout cas ! Un magnifique événement ! Allez les gars, ciao ! A bientôt, bon week-end !